Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce mercredi 15 mai 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère toute verte qui fait plaisir avec les bons chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui sont tombés à 14h30. Bim, grosses bougies vertes sur l'ensemble du marché. Bitcoin à 4,72% par rapport à hier et tous les altcoins poussent, certains beaucoup plus que le Bitcoin, d'autres un petit peu moins, on va regarder ça. Au niveau de la charte totale du marché crypto, on est capitalisé à 2278 milliards de dollars. Regarde-moi cette belle bougie. Donc si ce soir on clôture au-dessus de cette 100 délits aux 2264 milliards de dollars, bon ben ça sent très bon, ça sent très bon la belle poussée. Et là on va se dire c'est bon, c'est parti, to the gros moon. Il faudrait exploser ici la 50 délits et le Nua Ishimoku aux 2341 milliards. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si ce soir on clôture toujours dans cette petite bougie de plus 4,5, ça se passe bien. Et si demain le marché décide de faire une belle bougie verte, genre qui explose, allez, plus 3, plus 4%, ça sentira la belle to the money. Alors on voit que le momentum revient, mais alors tout doucement aux mains des boules. On voit que les 52 RSI, on les a explosés aujourd'hui, on attend la clôture. Mais tout ça, c'est des signes plutôt bullish. Donc il faut que ça soit suivi par d'autres bougies vertes demain après-demain. Et là on se dira, allez, c'est parti mon kiki. Les amis, dans cette vidéo, on va comme d'habitude regarder le bitcoin, où il en est avec cette magnifique bougie, la structure qui propose quelque chose de magnifique. On fera un petit tour aussi sur la dominance qui est en train de faire des choses très jolies pour le bitcoin, moins jolies pour les alcones. On va regarder aussi les futurs, on sent les prix de liquidation, ou pour aller chercher le marché, on regardera l'order book, on regardera le flux de bitcoin sur les échanges, ce que font les baleines et ce que font les ETA bitcoin. On fera pareil pour l'Ethereum et on fera un petit tour aussi sur la macro, sur Wall Street, sur l'Europe. On regardera les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, on verra un peu le cadre économique de hausse ou de baisse de taux d'intérêt. On regardera un peu tous les ETF et puis on ira faire un petit tour, bien sûr, sur toutes les news que je vous ai partagées aujourd'hui. Il y a beaucoup de news intéressantes comme d'habitude et si tu es au courant de toutes les news que j'envoie, n'hésite pas, en commentaire épinglé, tous mes réseaux sociaux, tu peux choisir et tous les jours du matin au soir, j'envoie des news et des analyses. On va regarder tout ça les amis, je vous invite si vous voulez bien apprendre de petits bousses bleus et pipipipipim, lui taper ses petites fessounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne de Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne de Foufis. Tu es là, tu es là, tu es abonné à la chaîne de Foufis, non ? Bon, mais tu attends quoi pour t'abonner à la chaîne de Foufis ? Que je viens de chercher et je te mets des coups de chapeau ? Donc tu vas de suite t'abonner à la chaîne de Foufis et puis tu me fais un petit commentaire gentil. Voilà, c'est tout. Les amis, c'est parti. Les amis, avant de passer à l'analyse, un petit tour rapide sur les news. Alors ce matin, je vous envoie une vidéo breaking news. Pourquoi les mêmes coins explosent ? Pourquoi ces derniers jours, on a eu des journées rouges et les mêmes coins étaient en mode « Aaaaaah ! » Tout ce stratosphère. Eh bien, on en parle, c'est la première news. Et il y a d'autres news aussi. On parle des ETF Hong Kong. Ils ont effacé toute leur hausse, au moins c'est réglé. Alors ça, c'était avant le chiffre du CPI et normalement, ça doit aller mieux maintenant. On a l'État du Wisconsin qui montre acheter une somme astronomique du Bitcoin. Espérons que les autres États suivent. On parle aussi de Juan Carlos, l'ancien président à CFTC américain, qui rejoint Paxos. Et on parle de Crozier Giz, aussi un jeu qui a lancé son token. Et finalement, la hype n'est pas tant que ça. C'est dommage en ce moment. Il n'y a pas de hype nulle part. Parce que les gens sont énervés. Les gens en ont marre. Le marché est chiant. Et moi, je les comprends. Voilà, tout simplement. Bon, les news sympathiques que j'ai partagées aujourd'hui. On a Vanguard qui nomme maintenant Salim Ramji au poste de nouveau PVG. M. Ramji a supervisé le dépôt de l'ETF Bitcoin de chez BlackRock. Et donc, là, on parle de Vanguard qui sont en mode « Ah non, l'ETF Bitcoin, jamais de la vie ! » Et là, Mehmet Salim Radji en tant que PDG, l'ancien PDG, a dégagé. Eh oui, bon. Autre news, c'est le fonds spéculatif de Boston, Bryce Bridge Capital, qui a investi 363 millions de dollars dans divers ETF Bitcoin. C'est hallucinant. C'est en fait le plus gros détenteur de l'ETF de chez Arkinvest. Donc, il a des révélations de fou. Autre news, c'est l'ETF de chez BlackRock qui est juste derrière le GBTC de pas beaucoup. Le GBTC, c'est l'ETF de Griskel qui avait 630 000 Bitcoin avant l'ouverture des ETF. Et maintenant, ils sont à moins de 300 000, tu vois. Donc là, ils ont 500, enfin, ils avaient, ils ont 289 000 chez Griskel et BlackRock à 275 000. Donc, BlackRock est seulement de genre 14 651 Bitcoin derrière chez Griskel qui était un monstre qui a dit « maigri, maigri, maigri » parce que les gens ont dégagé de là-bas. Donc, en tout cas, tous les ETF détiennent ensemble 538 000 Bitcoin. Ça commence à faire du gros, hein. Autre news, c'est au cours des 30 derniers jours, plus de la moitié des médias n'ont fourni aucune couverture positive, tu peux voir. Couverture négative ici en rouge, là, bam, 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 c'est où ? Genre rien ou alors tout simplement du rouge ? Ça a été rare, les médias qui ont parlé bien en Bitcoin parce que là, il a tapé les 73, il a perdu 15 000 balles, tu vois. Dès que ça commence à descendre un peu, ça y est, c'est la mort du Bitcoin. Dès que ça va repartir, tous les médias vont parler. Oh, le Bitcoin, c'est trop génial. Dès que ça a pété les 80 000, tu verras. Bon, autre news intéressante, c'est le CEO de Bitwise, Matt Hogan, qui nous dit « Une multitude d'entreprises emblématiques investissent dans l'ETBcoin. » Il a raison. « Tous les jours, je partage des nouvelles entreprises des États, des institutions qui cartouchent les ETF comme jamais, si tu veux. » Et il nous dit parmi eux, plus de 500 investisseurs professionnels, y compris ceux qui gèrent des fonds pour des institutions comme Yale et Princeton. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Autre news, c'est Elon Musk qui a reçu l'ordre de témoigner dans le cadre de l'enquête de la SEC pour son acquisition de Twitter à 44 milliards de dollars. Là, je pense qu'on va rigoler. Gary contre Elon Musk, ça va être sympa. Des news pas très jojo. Déjà, c'est l'outil Bitcoin de la DeFi qui s'appelle Alex Lab qui perd 4,3 millions de dollars en piratage. Et bien sûr, comme d'hab, il dit aux pirates « On te laisse 10%, tu nous rends le reste, on ne t'embête pas. » Autre news pas top, c'est la société cette fois d'investissement BlockTower Capital qui a vu son principal hedge fund parcellement vidé par des fraudeurs. Ah, c'est moins joli. Encore une news babel, c'est le protocole de prêt décentralisé qui s'appelle Sun Finance qui fait face à un exploit, 20 millions de dollars de pertes. Alors, bam, 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 bam. Aujourd'hui, les hackers, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé ce matin, mais en tout cas, c'était bon. Autre news, c'est le même coin GameStop GME basé sur l'ANA qui n'a aucune affiliation avec GameStop de la bourse. A augmenté d'un petit fois 28 au cours des deux derniers jours, tranquillement. Et tandis que l'action GameStop a pris un petit 40%, je sais, un truc comme ça. Donc, 200, non, 204,5%. Bon, là, c'est depuis quelques jours. Et donc, tu sens bien que tout ce qui est GameStop, ça a poussé. Et il y a des petits rigolos qui se sont dit, « Ben, si on crée la crypto GameStop, elle va pousser. » parce que de toute façon, il y a toujours des gens pour acheter des grosses daubes sorties de nulle part. Autre news intéressante, c'est le Salvador qui a extrait 474 bitcoins d'une valeur de 99 millions de dollars en utilisant l'énergie géothermique du volcan. Donc, on dit qui ? Merci qui ? Ben, merci, monsieur volcan, tout simplement. Et à propos de volcan, rien à voir. Michael Sellord qui dit, « Il existe des milliers de fonds de pension aux Etats-Unis qui gèrent environ 27 000 milliards de dollars et ils voudront tous du bitcoin. » Et il n'a peut-être pas tort. Autre news, c'est Kyle Kemper, qui est le demi-frère du premier ministre canadien. Il s'appelle Justin Trudeau. Il affirme que se plonger avec d'autres personnes travaillant la réalisation de visions du bitcoin, de Satoshi Nakamoto, et que c'est très instructif et éducatif. Donc, c'est très intéressant. Et peut-être que demi-frère, il va dire au premier ministre, « Hé, demi-frèreau, t'as regardé, bicole, c'est sympathique. » Bon, bien sûr, on a eu les chiffres du CPI que je vous ai balancés à 14h30. Bon, on va regarder ça après. En gros, c'est des bons chiffres. C'est où ça stagne, où ça descend. Si on prend les chiffres de l'inflation en elle-même, eh bien, descend un petit chouïa, 0,1 point. Si on prend les chiffres de l'inflation sous-jacente, ça descend 0,2 point. Donc, toute bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. D'un côté, on a le marché américain, l'économie américaine commence à tomber. Heureusement qu'il fallait qu'au bout d'un moment, à l'inflation aussi désormais. Sinon, tu ne comprends plus rien. Bon, MicroStrategy, qui va rejoindre l'indice boursier MSC World le 31 mai. C'est un ETF où à l'intérieur, tu as énormément d'entreprises partout dans le monde. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter pour la bourse, tu peux cartoucher l'ETF World, tu ne t'embêtes pas. Et donc, le MicroStrategy, on le rejoint. Ça fait une belle exposition au Bitcoin dans cet ETF. Et on a eu une news aussi. C'est le gestionnaire de fonds Pine Ridge Advisor qui divulgue des avoirs des ETF Bitcoin qu'il a achetés. Et ils ont acheté pour une valeur de 205 millions de dollars. C'est la folie parce que ça représente 23% de leur actif sous gestion. Donc, ce n'est pas des petites cartouches de 1, 2, 3% qui mettent et 23% qui mettent. C'est hallucinant. C'est beau. C'est beau. Et j'ai envie de rebondir sur un truc. C'est que l'ETF Bitcoin, il est splendide. Il fait que le monde entier, les institutions du monde entier achètent du Bitcoin. On attend maintenant pour l'ETF Ethereum. Parce que personnellement, petite parenthèse, l'Ethereum, il commence à me porter sur le chapiteau. Tu vois ce que je veux dire ? Si l'ETF de l'Ethereum n'est pas approuvé, je pense que je vais swap un petit peu de mes Ethereum en Bitcoin parce que je vais avoir plein le dos. Tu vois ? Je vous glisse ça comme ça. Bon, allez. On passe à l'analyse de notre Ethereum d'amour dont un jour et 8 heures finit la compétition Foufinesque. Pour l'instant, il y a 4 000 dollars du SDT cash qui sera envoyé à 10 personnes. Donc, si tu veux voir si il était dans le classement, tu tapes foufi.com. C'est seulement une compétition entre nous. Les traders sont big. Moi, je n'y suis pas. Mais vous, vous savez, parce que moi, c'est là que j'organise la compétition. Donc, je ne vais pas être dedans. Bon, il ne manquerait plus que je sois dedans. En fait, c'est moi qui brille. Allez, un Bitcoin aujourd'hui. 64 907 de l'heure. Regarde-moi cette bougie. Non, mais attends. Du temps que je parle, BIM ! Bitcoin plus 5, 33%. C'est beau. Où cela en a qui explose à plus 8% ? Ethereum plus 3,45. Bien sûr. Voilà, super. Toujours décevant cet Ethereum, bordel de croque. Tu vas bouger parce que dans pas Ethereum, je vais te le dire là, dans pas longtemps, je vais te swap un petit peu pour du Bitcoin. Parce que là, vraiment, tu commences à m'enquiquiner. Alors là, je suis en train d'attendre le 23 mai. Dans 8 jours, on verra si Gary accepte ou pas Ethereum. Le TF Ethereum. Si Ethereum non accepté, ça va me porter encore plus sur l'haricot. Tu vois ce que je vais dire ? Bon, là, le Bitcoin, magnifique bougie. Parce que j'avais envie de vous dire, il suffisait qu'il clôture au-dessus de la Tinkan pour récupérer tous les supports qui jouent une Sandili Tinkan au 62 600. Mais je pense que d'ici là, il va clôture au-dessus. Une clôture extraordinaire. Mais je ne pense pas qu'il va faire ça pour ce soir. Mais pour demain, c'est bon. Si demain, il fait une bougie, il explose le nuage Shimoku au 66 485. C'est parti, la fusée ! C'est parti, mon kiki, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est allez, on y va. 70, c'est peut-être plus, d'accord ? Donc, tout va jouer là. On fait attention parce qu'on peut aller chercher la bande superbe de Bollinger au nuage vers les 65 840 de là et se faire rejeter comme un malpropre, d'accord ? Donc, vraiment pour se dire, allez, là, ça va pousser. Éclatage de ce nuage au 66 485. Et là, ça pousse. Le drame arrivera si jamais il se fait vendre, vendre, vendre et il clôture sous la Sandili, ici, vers les 62 440. Donc, repasser ce 62 440, ça ne sortira pas bon du tout. Mais pour l'instant, il a quand même bien poussé. Bon, on voit qu'il est en train d'exploser le haut du ruban. Alors, il y a le momentum qui monte un petit peu. C'est normal, on espère bien. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est du momentum encore plus puissant chez les Bollinger, du volume qui remonte, un peu d'énergie qui arrive. On est en train d'exploser les 52 RSI, c'est une bonne use. Donc, une belle bougie, mais ça ne suffit pas pour se dire c'est parti to the moon. Il faudrait qu'il y ait le petit frère, la petite sœur, la tante, la grande sœur et tout le monde qui va avec. Bon, quelques jours de verre. Au niveau de la structure, alors bien sûr, ça fait plaisir. Rappelle-toi, ça fait des mois qu'on suit cette structure avec une grande A, une grande B, une grande A, une grande B, une grande C qui se fait prier. Bon, là, on a le pétage du canal. Donc, c'est marrant parce qu'on a pété le canal hier, on le reteste et là, on pousse. Donc, c'est très beau. Donc, maintenant, les objectifs, c'est péter au moins l'ancien plus haut au 67 375. Parce qu'en pétant l'ancien plus haut, tu peux te dire, hé, c'est bon, on fait des plus hauts de plus en plus haut et on peut faire des plus bas de plus en plus haut et après, c'est parti, mon kiki, tous eux en haut, tout simplement. Donc, tant qu'on pète pas les 67 375, on fait attention parce que ça peut être aussi un petit retournement pour encore un dernier plus bas. D'accord ? Donc, j'attends le pétage de ce niveau-là, 67 375. Lorsqu'on aura ça, on pourra se dire, ça sent bon. Juste attention parce que là, il a tellement poussé fort aujourd'hui qu'il est déjà en zone de surachat sur le 4 heures et les zones de surachat sur le 4 heures, souvent, c'est suivi de petites corrections. Donc, au mieux, c'est suivi d'un petit canal qui fait qu'après, boum, il va continuer à péter et au pire, c'est hop, la descente à date. Donc, faites attention quand même. C'est beau ce qu'on a aujourd'hui mais ça ne suffit pas une grosse impulsion verte comme ça. Au niveau de la dominance, je la montre parce que là, il se passe des trucs. On en parlait ces derniers jours. Si le Bitcoin décide d'exploser sa bande supérieure de Bollinger et qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de l'exploser tout simplement. Si ce soir, il clôture au-dessus à peu près des 55,66%. Explosion de la bande supérieure de Bollinger. Si demain, il fait encore une bougie verte, c'est effet ascenseur pour la dominance du Bitcoin et donc tout simplement un Bitcoin qui surperforme l'ensemble du marché. Pas tout le monde, il ne va pas superformer tout le monde mais l'ensemble des cryptos sont superformés par le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il fait plus de vert que la majorité. Pas tout le monde mais que la majorité en tout cas. Pour l'instant, c'est vrai que la dominance du Bitcoin est chaud patate. Les boules sont là du momentum. On s'écarte, on s'éloigne des 52 RSI, il y a un petit peu d'énergie qui arrive donc peut-être que le Bitcoin va un peu lider tout le marché crypto, c'est lui qui va pousser, pousser, pousser et les gens vont suivre derrière. Certains vont superformer comme ceux l'on a aujourd'hui et d'autres vont superformer comme le Ethereum, le BNB et puis d'autres. Bon, on va suivre ça. Au niveau des futurs, depuis hier, donc les gens sont en train de longue. Tu m'étonnes, ça a été longue partie depuis 4h30 avec la belle bougie verte. Au niveau des liquidations, donc là, ce qu'on aimerait, c'est passer au moins cet ancien plus haut vers les 67 500, il a le droit et encore mieux, aller chercher au-dessus de 74 000 parce que l'objectif de la grande structure, c'est d'aller péter l'ancien plus haut ici aux à peu près 74 000 et on pourrait chercher même jusqu'aux 80 parce qu'il n'y a boire et à manger. Par contre, attention, tant qu'on ne pète pas ici au moins l'ancien plus haut aux 67 500 à peu près à la louche, on pourrait toujours faire un plus bas et s'approcher des 50 000. Ça reste toujours possible. Alors, ce n'est pas parce qu'ici, il y a des liquidités aux 50 000 qu'on va y aller parce que là, c'est le prix de liquidation des gens, ce n'est pas leur stop loss. Ceux qui ont pris de liquidation aux 50 000, c'est ceux qui ont ouvert tous des longues ici aux 50 000 mais ils ont monté leur stop. Théoriquement, il doit y avoir des stops pas loin ici, juste en bas de ces maires, je pense, par là. Donc, c'est beau mais on est quand même prudent. Tant qu'on ne pète pas les 67 500, on ne fait quand même attention. Dès qu'on commence à les péter, là, ça sera déjà beau. Donc, si on zoome un peu, on voit que oui, il faut aller chercher aux 54, tu vois. Donc, attention de ne pas avoir un gros boule trap des familles, ce que je n'espère pas, bien sûr, et pour aller chercher après vers les 59, 58 et pour un peu nettoyer, vider le train avant de repartir comme disent certains, si tu veux. Au niveau de l'order book, il y a eu plein d'heures de vente, là, bam, 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 sont installées pour le bitcoin qui ont tous été pris, tu vois qu'il y a des heures de vente aux 65 000 où on est maintenant et ça va s'étaler jusqu'aux 66 500. Le bitcoin sera soutenu, d'abord ici aux 63, aux 62, aux 61 500, aux 61 et puis aux 60 000, ça c'est normal. Au niveau des flux de bitcoin sur les échanges, on est en gros négatif aujourd'hui, moins 15 000, pourquoi ? Parce qu'il y a un gros institutionnel, une grosse baleine géante qui a sorti 15 580 bitcoin. Alors, ce n'est pas lui qui a sorti tout ça, mais il y a une grosse part d'une grande entité qui a sorti 15 000 bitcoin. Donc là, il y a du gros rachat. Là, 15 000, ça commence à être gros. Et au niveau des grosses baleines, donc on peut voir que finalement, alors si on prend la moyenne de tout, en bleu, tu vois, ça descend. Donc, il y en a plutôt qui profitent de vendre sur cette montée. Donc, ce qu'ils doivent acheter, je pense, ça doit être surtout du cartouchage via les ETF ou alors des institutionnels qui ne sont pas répertoriés là-dedans. Mais là, tu peux voir que finalement, les portefeuilles qu'on connaît, les petits baleineaux et compagnie ne sont pas trop en mode FOMO pour l'instant sur cette bougie. Ils ne sont pas trop convaincus, si tu veux. Au niveau des ETF, bon, ce n'est pas trop mal. On a Griskel qui ne vend quasi rien. BlackRock, c'est le calme plat. Fidelity achète. 2000 achats par Arkinvest, ça c'est beau. Par contre, il y a le pro cher de Bito qui vend un peu comme le Hold. Alors, on est en positif si on prend la différence, mais de pas beaucoup quand même sur les ETF. Un petit tour maintenant sur notre Ethereum. J'ai envie de dire Ethereum d'amour, mais une gonfle là, bordel. Un jour, tu vas faire tes trucs. Un jour, tu vas un peu se performer le Bitcoin. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. Bon, moi qui étais, alors depuis toujours, je suis 50% Bitcoin, c'est 50% Ethereum et je vois mon portefeuille, mon côté Bitcoin qui pousse, qui pousse et mon côté Ethereum. Je me dis, bordel, si j'étais allé full Bitcoin sans me prendre la tête, là, j'aurais été bien mieux, tu vois, tellement qu'il a sous-performé l'Ethereum. Donc, c'est normal d'être en colère contre lui parce qu'il foutait rien, bordel. Ethereum, il va peut-être bouger un jour, non ? Ou on fait quoi ? On attend que Solana monte, monte, monte et ça va te flip. Solana qui va passer devant Ethereum parce que de toute façon, Ethereum c'est nul, on est allé sur une blockchain avec des frais zéro, plein de même coins, parce que les gens ils veulent ça. C'est les gens mettent l'argent où ils ont envie de mettre, tu vois. Moi, je n'ai pas de décision à dire d'eux, c'est pas d'opinion, chacun met les sous où il veut. Mais si les gens ne veulent pas d'Ethereum, bon ben l'Ethereum, tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon. Donc, il est un peu en kikinant. Personnellement, j'attends de voir pour l'acceptation pas d'ETF, mais je pense, je vais réfléchir, mais je pense que si c'est non pour l'acceptation aux ETF Ethereum, il y a des chances que je swap un petit peu d'Ethereum, peut-être un petit peu beaucoup pour du Bitcoin, parce qu'au bout d'un moment, ça sera la cerise sur le gâteau, tu vois. Oh bon, non, on ne veut pas d'ETF Ethereum, qu'il laisse faire voir si Gary dit ça à l'Ethereum, il n'y en aura jamais, tu vois, il nous sort un truc comme ça. Bon, ben là, peut-être que je vais peut-être revenir full Bitcoin, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'ai des petites pensées comme ça, parce que je suis un peu en colère par rapport à Ethereum, comme vous le sentez, tu vois. Bon, j'espère qu'il va un petit peu se bouger, mais quand tu vois que dans le rouge, il surperforme, dans le vert, il sous-performe, voilà, c'est vraiment... C'est-à-dire, il fait plus de rouge que Bitcoin, par exemple, il fait moins de vert que Bitcoin quand ça pousse, il va sous-performer beaucoup d'autres grosses capes, tu te dis, bon, que tu fais quoi Ethereum, là, en étant deuxième, tu te fais juste manger, 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 bon, donc c'est un peu en kikinant quand même, excusez-moi, c'était un peu vidage de ras-le-bol de cet Ethereum-là. Bon, espérons, il va commencer à se bouger, sinon ce n'est pas grave, tant pis, je sois peuré et je le dégagerai de ma ligne. Donc là, on voit que l'Ethereum, il fait du vert, mais il ne casse aucune résistance, le problème c'est ça. Donc là, on a toujours la Tinkan qui attend au 2995, il faudrait que l'Ethereum passe au moins les 3000 pour choper un petit support, et ce qui serait bien, c'est l'Ethereum qui passe la Kijuni ici au délit au 3087. S'il passe au-dessus des 3087, là ça sentira bon, et là où vraiment on pourra se dire ouh, ça risque de pousser, c'est le jour où l'Ethereum récupère sa 100 délits vers les 2234 et pète la bande superbe de Bollinger, là ça sera beau, le jour où il passe au-dessus du Nuashimoku au 3438, là c'est parti mon kiki. Mais pour l'instant, il est toujours en bas, pour l'instant, il ne récupère même pas un support ici, donc il n'y a rien de gagné. Là où le Bitcoin il a gagné énormément de support, l'Ethereum il ne gagne rien. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé beaucoup plus bas. Donc attention, malgré ce gros verbe, l'Ethereum ne peut pas dire oui c'est bon, allez c'est parti mon kiki, le Bitcoin, on peut le penser, mais l'Ethereum non, pas du tout. Alors c'est vrai que pour l'instant, les bears avec le momentum, bientôt on va avoir un croisement boule ici sur le MACD, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, ça veut dire que bientôt les boules vont revenir, espérons qu'ils vont revenir avec du momentum, qu'ils vont péter 50 heures ici avec un peu d'énergie, mais pour l'instant, malgré cette bougie verte, il n'a rien de spécial à se mettre sous la dent. Au niveau du canal, ok c'est bien, on est gentil, on a un truc là, mais c'est rien, c'est pas un pétage violent quoi, bon ben là t'es là, tu fais ok, il a pété une fois, il est tombé, il refait un truc, mais bon là il n'y a rien de trop sexy j'ai envie de te dire, le Bitcoin il est beaucoup plus haut, le Bitcoin il a fait une belle plus grosse cassure, tu vois, là on se dit ok, il fait une bougie verte depuis à peu près 14 heures, mais c'est tout, il n'y a rien de plus, pour l'instant bon, s'il continue à pousser, ce qu'il faudrait pour le Ethereum pour commencer à se dire ça sent bon, c'est péter l'ancien plus haut au 3357, tant qu'il ne pète pas les 3357, on pourrait toujours avoir une petite montée d'arrière et après allez, je fais un nouveau plus bas, on pourrait avoir ça si tu veux, c'est pour ça que Ethereum a moins boule que le Bitcoin tout de suite, au niveau des futurs, ce qui est marrant, c'est le Ethereum tellement que les gens en ont marre et ils ne croient pas, bim, 6 short, malgré cette belle journée, aujourd'hui, les gens sont en train de short l'Ethereum alors qu'ils entraînent une longue Bitcoin, mais bon, c'est une bonne news, si les gens comme moi en en mars, comme moi quand même qui adore l'Ethereum depuis toujours, je commence à en avoir ras-le-bol, ça veut dire qu'il y en a plein je pense qu'on aura ras-le-bol aussi et là on le voit, les traders sont en train de short l'Ethereum et ils n'y croient pas, donc ça, ça peut être un bon indicateur comme quoi l'Ethereum peut pousser et là tu le vois, on va faire d'abord la carte thermique, donc la carte thermique, alors oui, bien sûr, il y a énormément à aller manger jusqu'à l'ancien plus haut au-dessus des 4 000 et on peut aller même jusqu'aux 4 400, par contre, est-ce qu'il peut faire un dernier petit coup pas loin des 2006-2007 ? Ben oui, il a le droit, tu vois, si on regarde les liquidations, là où c'est mieux que le Bitcoin, peut-être un peu plus de probabilité de pousser, c'est que l'Ethereum, il y a 2,80 milliards à aller chercher aux 3 300 et seulement, il y a à peu près 1,4 milliard à aller chercher, il y a beaucoup plus à aller chercher au nord qu'au sud alors que le Bitcoin, c'est un peu kiff-kiff, tu vois, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un Ethereum qui fait un petit tour vers les 2 760-70 qui est à la 210 litres simplement et par contre, lorsqu'il commencera à pousser, il poussera, mais bon, il faut bien qu'il se bouge ou quoi. Maintenant, au niveau des ventes, les plus grosses heures de vente sont là aux 3 000 dollars pile poil, après ça va être les 3 050 et les plus grosses heures d'achat seront là 2 857 et 2 847, un petit peu ici dans les 2 820. Au niveau des flux Ethereum sur les échanges, ben c'est pas beau, c'est pas beau, là depuis une semaine, c'est pas beau, 45 730 Bitcoin qui rentrent, le Ethereum pardon, il va arriver, il y a des Ethereum qui rentrent sur Binance, Ethereum qui rentrent sur Bitfinex, donc je pense que les gens ils s'en ont marre, ils s'en ont marre, c'est normal, le marché dès qu'il y a du gros vert, le Ethereum il est à la traîne, dès qu'il y a du rouge, bon ben oui, il est là pour faire du rouge tu veux, voilà, donc les gens ils s'en ont marre et je pense que c'est ça et donc ils ramènent l'Ethereum et puis ils se disent dès qu'il va un peu pousser, ben je vais le vendre et je vais prendre d'autres choses à la place, genre bon ben, on peut pas leur en vouloir, bon, tu me diras ce que t'en penses en commentaire de tout ça, tout ça sur Ethereum. On passe à l'analyse du marché boursier, donc là Wall Street du très beau vert, ben tu m'étonnes que toute la finance traditionnelle est content et que les échanges de ces pières qui sont tombés, Nvidia plus 2,96, Apple plus 1,37, Microsoft plus 1,04, c'est joli, Amazon un peu dans le rouge mais c'est que d'Alt, Tesla moins 1,53, Visa Mastercard dans le beau vert, donc c'est une belle map, l'Europe aussi plutôt jolie, un peu de rouge mais c'est des tout petites bougies donc ça passe, donc on a eu bien sûr les chiffres de l'inflation sous-jacente, donc on peut voir qu'on est pile poil, alors les grands prévisionnistes qui prévisionnent les prévisions, ils sont éclatés, ils sont à côté de la plaque pour tout, sauf pour l'inflation, ils sont pile poil mais à la virgule près, d'accord ? Mais à chaque fois, on peut se poser des questions, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'analystes boursiers dans le monde qui mettent des mèmes par rapport à l'inflation, la vraie inflation et celle qu'on nous donne qu'en fait finalement ils nous donnent le chiffre qu'ils veulent nous donner, bon bref, on s'en fiche. Donc là, on voit qu'on a baissé de 0,2 point pour l'inflation sans l'énergie, sans la nourriture, c'est une bonne news et si on prend l'inflation globale, on peut voir qu'on a baissé de 0,1 point, on est passé de 3,5 à 3,4 elle est encore inflation de 3,8 à 3,10 dans ce qui est des bonnes news. Donc voilà, donc finalement, on a vu que l'économie américaine ces derniers mois, enfin plutôt depuis un mois, quasi deux, bim, commence à tomber, ça sent pas bon, l'inflation qui était robuste et là enfin, l'inflation commence à tomber, ça va dans le bon sens, l'économie qui ralentit, l'inflation qui descend, donc tout ça, ça sent une baisse de taux qui pourrait bientôt arriver. En parlant de baisse de taux, mais théoriquement, ça serait septembre, si on a une première baisse de taux, septembre ou novembre. Déjà, si on a une baisse de taux cette année, je pense qu'on sera plutôt content, si tu veux. Allez, ça relancera l'économie, ça va relancer les riscons, tout ce qui est bitcoin, crypto et tout ce qui est marché et stocks, tout simplement. Au niveau des ETA, donc tout le monde fait du joli verre, que ça soit l'SP 500, l'ASDAQ, les Etats-Unis, l'Eurostock, la Tech Europe, la Tech Europe en Europe, après le DAX, le Londres et tout, donc tout ça, ça pousse, même la Chine pousse, donc une belle journée, le 4,40 un petit mille, le SMI suisse fait une belle bougie, Moscou pousse aussi, alors le cuivre, il nous fait un truc de malade, c'est hallucinant ce qui se passe sur le cuivre, cette romantada, là il est un peu dumpé, mais laisse tomber, en parlant de commodities qui pousse, il y a le blé qui pousse, l'argent aussi pousse, bon, donc tout le monde pousse bien, le sucre descend un petit peu, le baril a 78 dollars, tant que le baril n'explose pas, je pense que tout ira bien, au niveau maintenant des entreprises cotées en bourse, ça reçoit avec les cryptos, un petit peu de verre pour tout le monde, du Coinbase, MicroStrategy, Don't Manning, Marat Digital, Bitfarm Galaxy, bon, tout le monde va bien, Galaxy un petit peu dans le roux aujourd'hui, mais c'est pas beaucoup, donc tout le monde est content, au niveau des paires de devises, alors bien sûr, quand tout va bien d'un côté, l'inflation baisse, qui dit inflation baisse, dit qu'on se rapproche tout doucement, d'une baisse de taux, qui dit baisse de taux, dit, il y en a un qui n'est pas content de baisse de taux, c'est le dollar, tu vois, et donc là, le dollar il fait du roux aujourd'hui, et donc les autres paires de devises respirent plus, surtout le Yen, une belle bougie verte, qui peut sauver un peu ses fées fesses, à nos amis japonais, donc ça, c'est une bonne news, voilà les amis, pour ce petit tour aujourd'hui, cette mise à jour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, si vous voulez discuter de tout ça, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a le Telegram et le Discord, où on parle tous ensemble, et puis aussi, j'ai les Telegram d'actualité, news et d'analyse, vous pouvez rejoindre, sinon le Twitter, les amis, écoutez, je vous affiche la dernière vidéo que j'envoie ici, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à demain, simplement bye bye.